Bonjour, bonjour, très chers internautes. Donc on revient aujourd'hui pour parler de Laurent Poukou. En même temps, on continue notre série de témoignages et d'hommages comme je ne cesse jamais de le répéter. Et Laurent Poukou, c'est une légende qui a marqué tout son temps durant son parcours en Côte d'Ivoire, que ce soit aussi en France. Donc on continue de parler de sa carrière. En même temps, on vous prie de s'abonner massivement en likant, en partageant toutes les vidéos. Donc aujourd'hui, on vient sur l'acte 4. de l'hommage sur Laurent Poukou. Laurent Poukou évolue tout au long de sa carrière au poste d'attaquant. Et plus précisément, celui d'avant-centre. Il a les jambes arquées, ce qui, selon les croyances ivoiriennes, le prédispose à la pratique du sport, du football. est lancé et musculé. Son gabarit reste est standard, mesurant 1,78 mètre pour un poids de forme de 110 kg. Malgré cela, il dégage, selon Victor Zuvonka, de la puissance, de la force athlétique, de la vitesse. Ancien adversaire direct, Zuvonka décrit Poukou comme un buteur atypique pour cette période, étant un joueur capable de prendre de la profondeur et de se déplacer tout sur le plan de l'attaque. Tandis que le championnat de France fait alors davantage la part belle au buteur de surface, tel Delio Onis, Carlos Bianchi ou Zuzib Xcogla. A Peste Riori, en 2011, Poukou est d'ailleurs décrit comme un joueur moderne, en avance sur son époque. Celle du football des années 1970. Observateur lors de la Coupe d'Afrique des Nations 1970, le journaliste Jean-Philippe Rétaquer de France Football lui attribue les caractéristiques d'un footballeur explosif, doté de démarrage foudroyant, et surtout d'une nouvelle accélération, balle au pied, qui lui permet de surprendre les défenseurs les plus vigilants. Sa foulée est longue, mais terriblement efficace, et sa souplesse de hanche est étonnante. Outre sa vitesse, Poukou fait également la différence par ses dribbles agressifs, car il attaque véritablement le défenseur et l'oblige à se livrer, et par sa lourde frappe de balle. Sur ce dernier point, il y a du Sissowski dans le geste, tout comme il y a du pelé dans l'accélération et le changement du rythme. Le défenseur Roger Fievé, qui le découvre alors lors du premier match de Poukou avec Rennes, contre Troyes, estime qu'il est malin et qu'il a le sens du but, et que sa couverture de balle est remarquable. Son ancien partenaire en sélection d'Afrique, le Camerounais Jean-Pierre Tokoto, le juge bon de la tête et des deux pieds, est de plus extrêmement à droit dans ses essais au but. Parmi ses adversaires, le gardien du but, Robert Mensah, comme Laurent Poukou, a un lion affamé fonçant sur sa proie. Lorsqu'il s'avance vers le but, son ancien partenaire du S.A. René, Bertrand Marchand, lui reconnaît un talent inné, notamment face aux défenseurs adverses. C'était un tigre, une panthère. Il rentrait sur le terrain pour manger l'adversaire. Il excelait dans un contre-un. C'est là qu'il permettait à l'équipe de faire la différence. Il avait une capacité exceptionnelle d'éliminer son adversaire, des qualités qui lui permettant de faire la différence à tout moment, de pas rendre le ballon à 30 mètres, de dribbler et d'aller marquer, selon Patrick Iar, qui estime que sur deux ou trois ans à Rennes, il faisait partie des cinq plus grands attaquants du haut monde. Ses performances lui permettent en tout cas de se faire applaudir par les publics adverses lors de quelques déplacements du S.A. René, notamment au S.A. Jean Bouin, le 11 mai 1974, face au Nîmes Olympique, au S.A. Marcel Sopin, le 24 septembre 1974, face au S.A. Nantes. Parfois taxé d'individualisme à ses débuts en Côte d'Ivoire, comme dira son passage à Rennes. Il est aussi loué pour son jeu collectif. Ayant tenté de le recruter pour le compte du FC Nantes, Robert Bidzinski explique en 2011 que les qualités de leur rang nous paraissaient concordées totalement avec notre jeu. Il était non seulement un super joueur, mais en plus il était collectif. Il n'intéressait à faire n'être qu'une pièce de son équipe. Il a voulu même aimer voir ses coéquipiers marqués et estime que le joueur le plus dangereux sur un terrain, c'est celui qui n'a pas le ballon. Lorsqu'il est comparé, les noms de Salif Keïta, qui évoluent en France les cinq années précédentes, son arrivée, et de Didier Drogba, qui lui succède au sein de l'attaque de l'équipe de Côte d'Ivoire, sont légèrement cités. L'attaquant Roger Piantoni, qui observent beaucoup à ses débuts en France, trouve que sa façon de courir dénote déjà ton de son talent. Son seul coup de rein lui permet de se débarrasser de n'importe quel adversaire. Il frappe juste et fort, bref, je pense qu'il est supérieur à Salif Keïta. Un jugement que partage Keïta lui-même qui explique que Poku avait toutes mes qualités, mais je n'avais pas toutes les siennes. Victor Zovanka, coéquipier de Keïta à l'Olympique de Marseille, est plus modéré et si banquant en opposition à la puissance de Poku, le malien incarné, la finesse, le beau jeu, le dribbleur, plus fin, plus grand, plus élancé, il y trouve davantage de ressemblance avec Drogba, notamment sur l'engagement physique. Comme Lug, il n'a pas peur, il rentre dedans. Bertrand Marchand, coéquipier de Poku à Rennes, est entraîneur de Drogba à l'avant de Guingamp, les dissocie n'ayant moins. Didier, c'est un lion, un éléphant. Laurent, c'est plutôt une panthère, car c'est un joueur de palon qui a une force individuelle. Ses facilités, balles ou pieds, le rendent parfois moqueux avec ses adversaires, ce qui est diversement apprécié. Le 9 décembre 1978, avant le tir d'un pénalty, il se permet ainsi d'annoncer gardien de but de l'Ajib Blois, Michel Barina. L'endroit où il va placer le ballon est de marquer un tenant parole. Alors que le 25 octobre 1978 contre Cedan, il dribble le gardien, il dribble le gardien, Claude Kimek, puis attend sur la ligne de but le retour de ses adversaires pour marquer une talonnade. Cible des défenseurs, il prend de nombreux coups, mais n'hésite pas à leur en administrer également. Il avoue d'ailleurs aimer aller au contact des défenseurs athlétiques un peu tueux. Il va ainsi régulièrement au-delà des règles et récolte durant sa carrière plusieurs cartons rouges et suspensions à l'image de celles qui sonnent la fête de sa carrière en France. A l'entraînement, ses coéquipiers, comme Bertrand Marchand ou Pierre Iar, le jugent peu convaincants. Il avait des lacunes techniques énormes. Ce n'était pas un travailleur. On pensait qu'il était techniquement très à l'aise, mais non, il écrasait ses frappes. Il faisait n'importe quoi expliquer ses derniers. Pour autant, Laurent Poucou s'est fédéré ses coéquipiers autour de lui en 1975, alors que Lessard René descend en deuxième division. Il se met en leader moral et technique de son équipe, ce qui préfigure sa reconversion comme entraîneur. Durant sa carrière, il est d'ailleurs régulièrement capitaine, que ce soit à l'ASSEC Abidjan ou en équipe nationale, notamment lors de la Coupe d'Afrique des Nations 1974. Devenu entraîneur, Laurent Poucou instaure à l'ASSEC une discipline de fer à son effectif pour le mettre dans la meilleure forme physique possible. Au Rio et sportif d'Agnama, il se montre critique, intransigeant et autoritaire avec ses joueurs au point d'en décourager certains. Durant sa carrière, Laurent Poucou hérite de nombreux surnoms donnés par ses partenaires, par ses supporters ou par les médias. Lorsqu'il commence à jouer sur les terrains vagues d'Abidjan, ses coéquipiers l'appellent 10 pieds en rapport à son habileté avec le ballon. A Bouaké, où il joue entre 1963 et 1966, il hérite du surnom de Ballon Farché, ce qui signifie en Dioula le papa du ballon, celui qui sait le maîtriser, le gouverner. Enfin, les supporters de l'ASSEC d'Abidjan lui attribuent le sobriquet de Bill Pock, mélange de son nom de famille et de Buffalo Bill, pour référence à l'adresse au tir dont faisait preuve ce dernier. Avec la reconnaissance internationale acquise sous le maillot de l'équipe nationale, et en France, Laurent Poucou récolte les surnoms plus grandiloquents. Lors de la Coupe d'Afrique des Nations 1968, le journaliste de Radio-Côte d'Ivoire qui couvre la demi-finale disputée contre le Ghana l'appelle l'homme d'Asmara, la ville où se joue alors le match. Ce surnom devient très vite populaire et reste encore largement utilisé pour le désigner. En Côte d'Ivoire, les médias le surnomment également l'empéreur Baoulé, pour appeler ses origines. Alors que dans un article paru le 19 mars 1974, quelques semaines après son arrivée en France, Jacques Etienne, journaliste de France Football, l'introduit comme le Duc de Bretagne, surnom qui est ensuite régulièrement repris. Pendant et après sa carrière, Laurent Poucou est surtout très populaire en Côte d'Ivoire. Né en 1978 à Abidjan, l'attaquant ivoirien Didier Drogba explique en 2011 avoir entendu parler de Laurent Poucou par son oncle Michel Goba. Je voyais Laurent Poucou comme un modèle. Toute mon enfance, que ce soit à Abidjan ou en France, il a alimenté ses conversations dès que venait le sujet du ballon. C'est-à-dire, souvent, il était notre porte-drapeau, notre héros. Il compare également l'aura dont dispose Poucou. En Côte d'Ivoire, à celle des Indiens d'Ivoire en France, la Bretagne acceptée, ses renommées ne s'exportent qu'à ses peurs. Par exemple, en 2010, le journal ivoirien Fagnon le situe parmi les cinq meilleurs attaquants africains de l'histoire, en compagnie de Roger, Mila, George Weah, Didier Drogba et Samuel Eto'o. A l'inverse, le magazine France Football ne le classe pas en 2012 parmi les 50 meilleurs joueurs ailleurs involures dans le championnat de France. Un contraste qui s'explique par le manque de rémédiatisation du football africain en Europe dans les années 1970, par le départ tardif de Poucou en Côte d'Ivoire et par le fait qu'il n'est brillant en France que sous les couleurs d'un essard drainé sportivement en difficulté. Salif Keïta estime d'ailleurs que Laurent a été un très grand joueur trop méconnu. Durant son début de carrière, Laurent Poucou reçoit également l'hommage appuyé du Brésilien Pelé, triple champion du monde, qui coura sa route à plus de reprises avant son départ pour la France en 1967. Il vient jouer un match d'exhibition à Abidjan avec Santos et affronte Poucou qui évolue avec l'équipe nationale Ivarienne. En 1972, lors de la Coupe de l'indépendance du Brésil, il le voit jouer dans les rangs de la sélection d'Afrique. Il explique alors, « J'ai trouvé mon successeur, il s'appelle Laurent Poucou. Il n'a qu'un défaut, il n'est pas brésilien. » Le voyant poursuivre sa carrière en Afrique, il décide en 1973 d'adresser personnellement une lettre à Laurent Poucou pour l'inciter à tenter sa chance dans un club professionnel hors de Côte d'Ivoire. En hommage à sa carrière, le nom de Laurent Poucou est donné à deux lieux situés au sein des infrastructures de la sélection d'Abidjan et d'Essard René, qu'il définit comme les deux clubs de sa vie. À Solbéni, c'est le cadre du terrain d'entraînement principal de l'Académie Mimo-Sivcom, où sont formés les jeunes joueurs de l'ASSEC. Au Éssard de la route de l'Orient, l'ancienne évolue L'Essard René, son nom est donné à un salon destiné aux entreprises. À l'Essard de trois autres anciens joueurs du club, Marcel Aubourg, Marcel Long et Daniel Rodi-Djiéro. En 2001, alors que le club breton célèbre son centenaire, beaucoup figurent pour le journal Ouest France dans l'équipe du siècle. Éssard René, il est d'ailleurs parfois cité comme le meilleur joueur de l'histoire du club breton. À mai 2011, un hommage est organisé à Rennes à l'honneur de Laurent Fauté, à l'initiative d'une association regroupant des personnalités françaises et ivoiriennes, et comprenant notamment d'anciens coéquipiers du Éssard René. Ainsi qu'Alfred Rouget, en tant que président d'honneur, orchestré autour de la sortie d'une biographie, cette semaine d'hommage est ponctueux de séances, de dédicaces, d'expositions photo, d'interviews dans les médias, ainsi que d'une visite au centre de formation du Éssard René. L'intéressé souligne, durant cette semaine, qu'aucun joueur africain n'a jamais bénéficié d'un accueil de cette envergure en Europe. Le 20 mai 2011, il donne le coup d'envoi au Éssard de la Rue de l'Orient d'une rencontre de Ligue 1, opposant ses deux clubs de France, l'Éssard René et l'Aïs Nancy Lorraine. Alors que les supporters rené déploient une bande-rolles en son honneur, il exécute quelques jonglages avec le ballon. Quelques jours après sa mort, en novembre 2016, plusieurs hommages lui sont rendus. Le 15 novembre, une minute de silence est observée avant une rencontre amicale opposant l'équipe de France à la Côte d'Ivoire, au Éssard Bolaïer de l'hélice de l'Anse. Quatre jours plus tard, l'Éssard René rend à son tour hommage à son ancien joueur, à l'occasion d'une rencontre disputée par Esco d'Angers au Roison Parc. Le public d'Éssard procède à une minute d'applaudissement en sa mémoire pendant que le Roison Celtic Cop déploie une grande bande-rolles aux figures d'inscription. Merci pour tout, Laurent Pocou. Alors que le coup d'envoi du match est donné par Alfred Rouget, président René, lors du second passage de Laurent Pocou en Bretagne. Les deux buteurs de la rencontre sont tous deux internationaux ivariens. Jean Vanicio ouvre le score pour l'Éssard René et dévoile sous son maillot l'inscription « RIP Pocou » alors que Nicolas Pépé égalise pour Angers. J'ai pensé tout de suite à Laurent Pocou après le but. C'est pour ça que j'ai levé les mains au ciel, comme j'ai venu. Ce but, il n'est pour lui que deux internationaux ivariens marquent, sur ce match. C'est symbolique. Explique ensuite Nicolas Pépé. En 2023, l'Éssard de Saint-Pédro, dans la ville de Saint-Pédro, est baptisé du nom de Laurent Pocou. Chers internautes, on s'arrête aujourd'hui pour l'acte 4 qu'on rend hommage à Laurent Pocou. Donc je l'ai dit, Laurent Pocou, c'est quelqu'un que l'histoire est resté indélébile pour tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Donc on va continuer pour vous amener d'autres hommages sur Laurent Pocou. Donc bien des choses, on vous prie aussi de s'abonner massivement. S'abonner massivement. Donc bien des choses à tout le monde. On revient sur l'acte 5 et l'acte 6 prochainement. Sous-titrage ST' 501